Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les sénateurs, pardon, Monsieur le Sénateur. Le 2 juin, vers 16h30, c'est en effet les services de l'État, la préfecture de police de Paris, mais aussi plusieurs départements qui ont évoqué jusqu'à 30% d'appels en moins que ce qu'ils constataient habituellement. Il faut savoir que chaque jour, 150 000 Français appellent les numéros d'urgence que vous connaissez le 15, le 17, le 18. Nous avons signalé à la société Orange, qui dans un premier temps n'était pas informée manifestement de cette panne, et puis a constaté, on pourrait constater à peu près une heure après les services de l'État, qu'effectivement il y a eu un problème, on a reconnu qu'il y avait un problème, qui n'était pas la fin du service, mais la dégradation de ce service, puisqu'on aurait perdu, ce sont les premières estimations de l'État sans qu'il ne soit confirmé pour l'instant par un quelconque rapport, à peu près 30% de ces appels, soit que l'opérateur ne répondait pas, soit qu'au bout de 30 secondes, la communication s'interrompait. Devant évidemment la difficulté et l'essence même du numéro d'urgence, très rapidement, j'ai fait ouvrir avec le directeur de cabinet du Premier ministre qui était à Paris, nous étions en déplacement avec Cédric O et M. le Premier ministre à Tunis, la cellule interministrale de crise. Les préfets, vous l'avez vu, ont remplacé ces numéros d'urgence par des numéros plus longs dans chacun des départements, puisque 400 numéros ont été mis en place dans les minutes qui ont suivi, et nous avons pris pendant deux jours, si j'ose dire en main, le travail qu'aurait dû faire en partie le serveur orange. Je voudrais remercier d'ailleurs les autres opérateurs qui ont permis de résoudre une partie de ces problèmes. Comme vous, je voudrais avoir une pensée toute particulière pour les six cas dont nous considérons que peut-être, ce n'est pas certain, il y a eu un lien direct avec le fait qu'il n'ait pas pu joindre les services d'urgence, notamment quatre décès, et il y a à chaque fois, M. le sénateur, une enquête individuelle administrative demandée par M. le Premier ministre, ARS, préfet. Orange a communiqué, nous n'excluons aucune cause, M. le sénateur, nous ne sommes pas capables aujourd'hui de comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement. Sur la base du code des télécommunications, nous avons saisi la demande du Premier ministre, l'ANSI, et les diverses inspections pour rendre un rapport que nous rendons public, c'est la demande du Premier ministre. Nous n'excluons pas une attaque informatique, même si ce n'est pas l'hypothèse privilégiée, mais j'ai eu l'occasion, ayant convoqué Stéphane Richard dès le lendemain matin à Place Beauvau, avec Cédrico, de dire l'inacceptable de cette situation et demander à Orange non seulement des explications pour maintenant, mais une modification très certaine pour l'avenir, pour que tout fonctionne. M. Chèse. Merci, M. le Premier ministre. Vous comprenez, cette cause est vraiment inacceptable, et je le partage avec vous. Il est important aujourd'hui de se rendre compte que la desserte fixe et mobile est quelque chose de plus en plus urgent. M. Le Premier ministre. M. Le Premier ministre.